Dans ma vidéo van trip, j'avais réalisé cette transition et vous l'aviez beaucoup apprécié. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui qu'on la refasse ensemble pour que je vous explique pas à pas comment la réaliser avec Final Cut Pro et sans plugin. Et ça, vous le savez, c'est juste après le générique. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, c'est Nicolas de la chaîne YouTube et du site internet Les Voyages de Taco. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous parle de drones, de voyage, de montage, de matériel, etc. Donc si tout ça, ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de montage avec Final Cut Pro. Puisque dans ma vidéo van trip, j'avais réalisé cette transition et elle vous avait beaucoup plu. J'avais reçu plein de commentaires positifs. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on refasse cette transition ensemble, pas à pas, avec Final Cut Pro et avec les outils de base de Final Cut Pro sans aucun plugin. Ça va nous permettre de travailler ensemble avec différents outils et effets de Final Cut Pro que vous pourrez ensuite réutiliser dans notre montage. On verra notamment les notions de vitesse, de masque de tracé, de masque gradué, de marqueur et d'image clue. Allez, on ne perd pas de temps, on va dans Final Cut Pro. Donc nous voilà dans Final Cut Pro où j'ai préparé un petit projet avec la piste audio qui va nous intéresser pour faire la transition, le plan A et le plan B. D'ailleurs, si vous voulez essayer de refaire cette transition chez vous avec votre logiciel et le faire en même temps que moi, je vous mets à disposition les deux fichiers vidéo en téléchargement. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc avant tout, il faut réfléchir à la transition que l'on veut avoir. On a un premier plan avec le drone qui avance et qui va sous le pont et un deuxième plan avec un paysage sur lequel on recule. Et donc l'idée que j'avais eue, c'est de dire au moment où on va avancer sous le pont, d'un seul coup, on va avec la musique accélérer et passer sous l'arche. Et dans l'arche, on va découvrir le paysage suivant. Donc premier travail déjà, regardez au niveau de l'audio où est-ce qu'on va vouloir faire les transitions. Donc si on écoute bien l'audio, on voit qu'il y a des moments clés. Et on va vouloir faire les petits cuts, c'est-à-dire le début de la transition et le moment où le paysage suivant va apparaître. C'est là où on va mettre ce qu'on appelle les marqueurs. Ça va bien nous aider pour la suite, puisque ça va nous aider à bien caler nos plans aux endroits clés. Donc le premier, on va le caler par là. Là où il y a les premières batteries qui arrivent. Pour en mettre un, c'est très simple. Il suffit de se placer sur l'audio et là où on est, on appuie sur la touche M. et il y a un petit marqueur qui vient se placer. Et le deuxième, on va le placer évidemment là où il y a le gros cut de musique avec la voix qui arrive. Ça se voit très bien où il est au niveau de la courbe audio. Pareil, on va se placer à cet endroit et mettre un petit marqueur. Ensuite, on va s'occuper du premier plan, celui du pont. Et on va commencer par s'occuper de sa vitesse. Je vais commencer par le basculer en vitesse automatique. La vitesse automatique, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la fréquence d'images. En effet, mes plans en drone, là, je les ai filmés en 30 images par seconde. Or, ma timeline, mon montage final, il est en 25 images par seconde. Donc si je laisse là le plan comme ça en vitesse réelle, le rendu ne va pas être beau, il va être saccadé. Et je vous en avais parlé dans la vidéo que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Donc je vais commencer par basculer en vitesse automatique. Et ensuite, hop, je vais venir placer mon plan au niveau du premier marqueur. Là où la transition démarre. Et ce qu'on va vouloir, c'est qu'au niveau du deuxième marqueur, donc là vraiment, la transition, elle est censée se faire avec le second plan. Mais là, la vitesse, elle s'accélère pour que vraiment on aille, on passe sous le pont. Donc je me place au niveau du second marqueur. Je vais dans le menu de vitesse. Et là, je fais couper la vitesse. Avant le marqueur, je reste en 83%. Et après le marqueur, je vais accélérer ma vitesse par là. Et pour que l'effet soit encore plus prononcé, je vais prendre la barre de transition de vitesse et la réduire pour que vraiment la bascule de vitesse se fasse le plus rapidement possible. Et donc là, maintenant, si je regarde, on a bien au moment du marqueur notre plan qui passe très rapidement sous le pont. On va pouvoir maintenant s'intéresser au second plan. Le second plan, c'est celui du paysage dans lequel on va avancer quand on va passer sous le pont. Si on regarde ce plan, en fait, on voit que par défaut, il recule. Donc ce n'est pas forcément l'effet voulu. Ce qu'on va vouloir, c'est vraiment avancer vers ce plan. Donc première chose à faire, on va déjà, comme tout à l'heure, le mettre en vitesse automatique et ensuite, lui inverser sa vitesse. Donc dans le menu de vitesse, cliquez sur inverser le plan. Ça va passer en rembobinage. Et donc là, on va avoir un paysage vers lequel on avance. Ce plan, on va vouloir qu'il apparaisse pareil au niveau du marqueur. Donc on va venir placer ce plan au niveau de notre marqueur. Et donc là, si on lit le plan, en fait, par défaut, au moment d'arriver sur le marqueur, on va avoir le plan qui apparaît comme ça, brut, puisqu'on l'a mis au-dessus. Donc on va perdre, en fait, le pont. Mais ce n'est pas grave, on va corriger ça juste après. Par contre, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on a accéléré pour passer sous le pont. C'est que quand on arrive sur le pont suivant, eh bien, on a cet effet d'accélération qui reste et qu'on décélère sur ce paysage. Donc on va venir créer un effet de décélération. Pour cela, on va accélérer notre plan. On va venir cliquer donc toujours dans notre menu de vitesse, personnaliser la vitesse. On va lui donner une forte vitesse, par exemple 2000%. En gardant la vitesse en arrière, hop, on va valider. Donc là, le plan est très réduit parce qu'il est très rapide. On va se positionner un petit peu plus loin. Et là, on va venir couper la vitesse. Et sur la deuxième partie, hop, on va le remettre ici à 84%. Hop. Comme ça, le plan va être très rapide au début. Puis il va repasser donc en vitesse plus faible. Donc maintenant que nos deux plans sont en place avec leur bonne vitesse, l'idée, ça ne va pas être de passer de l'un à l'autre comme ça avec un cut, mais qu'en fait, le deuxième plan, il apparaisse sous l'arche du pont du premier plan. Et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser aux masques de tracé et masques gradués. Donc une fois que vous êtes sûr de tout, vous allez prendre le plan qui correspond au pont et vous allez le dupliquer, pomme C, pomme V, et vous allez le superposer avec lui-même, mais en le passant au-dessus du plan qui correspond au plan du paysage. Donc là, quand on lance une lecture, bien sûr, le plan du paysage n'apparaît plus, mais c'est sur ce plan qu'on va pouvoir appliquer un masque. Donc en bas à droite, vous avez tous les effets de Final Cut Pro et vous avez notamment une catégorie masque. Et dedans, on va utiliser le masque de tracé. Donc on va le prendre et on va le faire glisser sur notre séquence qui est tout en haut. Et en fait, il va falloir commencer à dessiner notre masque de tracé. Donc on va se placer, par exemple, là où il y a le marqueur. On va pouvoir éventuellement zoomer un peu pour être plus précis. Et donc, commencer en fait à dessiner le contour de notre arche. Donc là où on veut que le plan du paysage apparaisse. Allez, on y va. Quand on arrive en bas, en fait, on ne sait pas trop où aller. Est-ce qu'on tire une ligne droite, etc. Ne vous en souciez pas trop pour le moment. On va descendre. On verra, c'est pas très joli. Et on verra après comment on rend ça un peu plus joli à l'œil. Donc là, une fois qu'on a fini le contour, hop, l'image apparaît. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait l'inverse de ce qu'on veut. Ça met notre image du pont dans le masque et le paysage à l'extérieur. Donc il va suffire de cliquer sur inverser le masque pour avoir l'inverse, c'est-à-dire le paysage dans l'arche et le pont autour. Donc là, on a notre masque de tracé qui est créé. Sauf que là, en fait, si on fait lecture, ça ne va pas puisque le masque, ne bouge pas en même temps qu'on avance dans l'arche. Il va donc falloir utiliser les points de contrôle pour qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'arche, eh bien, le masque se transforme, s'agrandisse en même temps. Donc on se replace là où on avait créé notre masque qui correspondait parfaitement à l'arche. Et on va cliquer au niveau de points de contrôle dans les effets sur le petit plus. Ça va permettre d'ajouter une image clé. Donc ça veut dire qu'ici, le masque est verrouillé à cet endroit, en fait, à cette image clé. On va verrouiller nos points de contrôle. Et en fait, on va venir se placer à un autre endroit, un petit peu plus loin. Par exemple, ici. Ici, on va rajouter une image clé. On va recliquer sur le plus. Et en faisant ça, eh bien, ici, on va pouvoir venir déplacer nos points de contrôle. Et ça va venir les déplacer uniquement pour cette image clé et créer en fait une transition des points de contrôle entre nos deux images clés. Donc allez, hop. Ok, donc on a déplacé tous les points de contrôle pour la seconde image. Et donc, si, hop, on avance, on se rend compte que, en fait, les points de contrôle se déplacent bien. Sauf qu'en fait, ce n'est pas forcément parfait. Donc, il va falloir renouveler l'opération sur des points de contrôle intermédiaires. Par exemple, ici, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il y a trop d'avance. Les points de contrôle se sont trop écartés par rapport à où on est. Donc, pareil, on se replace ici. On ajoute un point de contrôle. Et hop, on refait le travail ici pour déplacer les points de contrôle. Donc, une fois que vous avez créé vos différentes images clés et que vous avez à chaque fois déplacé les points de contrôle de votre masque de tracé, vous devriez arriver à quelque chose comme ça où à chaque fois, votre masque, il épouse bien l'arche pour qu'on découvre bien le paysage derrière, enfin, à l'intérieur de l'arche du pont. Si vous ne souhaitez plus ensuite voir les points de votre masque, vous pouvez cliquer sur le petit icône pour les masquer. Et si on veut un petit peu adoucir comme ça les contours du masque, on va pouvoir rajouter un petit peu d'adoucissement, par exemple, le passé à 20 pour créer un effet un petit peu de fondu autour du masque. Et donc maintenant, on a vraiment un effet où on rentre dans l'arche et on découvre le paysage qu'il y a derrière. Ce qui n'est pas très joli, on le savait quand on a créé le masque, et bien en fait, c'est le bas, c'est le bas de l'arche. On a créé une ligne droite, ce n'est pas forcément esthétique, mais on n'avait pas trop le choix. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire en fait pour améliorer un peu ça, c'est créer un masque gradué. Donc pour cela, on va reprendre notre plan de base, celui qui est tout en bas de la timeline et on va le redupliquer pour le mettre tout en haut et on va lui appliquer l'effet masque gradué. Donc le masque gradué, ça va nous permettre de définir deux points. Là où l'on souhaite complètement voir l'image du dessous et là où l'on souhaite complètement la masquer en créer en fait une transition entre les deux. En bas, en fait, il y a le point où on veut voir l'image et en haut le point où il veut être masqué. Donc il va falloir inverser les deux points. Comme ça, on va pouvoir créer en fait une transition et créer comme ça un effet de dégradé et adoucir l'image au niveau du bas. On se rend compte si on fait un avant après. Là, on a une image qui est vraiment coupée au niveau de notre masque que là, on ajoute en fait un petit effet de dégradé, de fondu au niveau du bas de l'arche. Par contre, on a le même souci que tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on avance dans l'arche, il va falloir en fait descendre ce masque gradué donc comme tout à l'heure, on va créer des images clés. Donc là, on va les créer sur les réglages Target et Center de notre masque gradué pour progressivement baisser notre effet au fur et à mesure qu'on avance dans l'arche et comme ça, cet effet de gradué va vraiment suivre l'arche et on va créer vraiment quelque chose de beau. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à contrôler le résultat et là, tout y est. On a les effets d'accélération vers l'arche et ensuite de décélération dans le plan suivant. Le masque gradué dans l'arche où vraiment on rentre dans l'arche et en plus, on a travaillé le bas pour avoir un petit effet de dégradé que ça soit vraiment très beau ce qu'on fait pour rentrer dans l'arche. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tuto vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous aimeriez que je fasse plus de tutoriels comme ça où je vous montre un peu les coulisses des montages que je fais. En tout cas, si ça vous a plu, le petit pouce, il fait toujours plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !